Depuis plusieurs semaines maintenant, la fratrie Delon se déchire. Anoushka Delon, fille de l'acteur français, n'hésite plus à s'exprimer et à donner sa vision des événements. Très récemment, la jeune femme a osé la comparaison avec un autre clan très médiatique. Si Esti dans les colonnes de El Kwanoushka Delon a choisi de se livrer sur les événements qui les déchirent, elle et ses frères. Depuis maintenant plusieurs mois, on ne compte plus les batailles judiciaires autour d'Alain. Si Si Esti en premier lieu Hiromir Olin, dont les recherches Google ont particulièrement interpellé les enquêteurs, qui a attiré l'attention, Si Esti depuis au tour des enfants de l'acteur de se déchirer. Alors que son frère Anthony l'a accusé de vouloir emmener leur père mourir en Suisse dans un but pécuniaire, Anoushka, elle, n'est ne peut plus. Des gens ont essayé d'entrer chez moi, je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai envie que ça s'arrête explique-t-elle. Si l'affaire du clan Delon fait énormément parler d'elle ces derniers mois, si Esti que certains n'ont pas manqué de la comparer à un autre déchirement familial, celui du clan Hallyday. On nous compare aux Hallyday. Eux, au moins, ont eu la décence d'attendre que leur père et mari soient partis pour se déchirer d'Iranoujka Delon. Décédé en décembre 2017, le testament de Johnny Hallyday prévoyait que l'intégralité de son patrimoine irait à sa dernière femme, Laetitia Hallyday, et à leurs deux filles adoptives. Une situation que les deux premiers enfants du chanteur, Laura Smith et David Hallyday, n'ont pas tolérée. Affaire Alain Delon, un clan qui en rappelle un autre lors du décès de Johnny Hallyday et de la révélation de son testament, Laura Smith et David Hallyday ont rapidement pris la parole, expliquant avoir l'impression d'être déshérité. Fin 2023, sur le plateau de l'émission en aparté, sur Canal+, Laetitia Hallyday était par ailleurs revenue sur les menaces et les insultes reçues quotidiennement par Jade et Joy. D'après elle, certaines personnes auraient même utilisé les termes de voleuse d'héritage pour parler de deux jeunes femmes. Dans le cas de l'affaire qui secoue la famille Delon, si la comparaison avec l'affaire du clan Hallyday peut être justifiée, les choses semblent bien différentes. Tout a commencé par l'expulsion, il y a six mois maintenant, de la dame de compagnie d'Alain Delon, Hiromir Olin. Mais depuis le début d'année, les choses ne semblent pas s'arranger. En effet, jeudi 4 janvier, l'acteur en personne annonçait porter plainte contre son fils aîné, Anthony Delon, pour diffamation. Dans la foulée, ça a été au tour d'Anoujka Delon de déposer plainte, également contre Anthony, pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menace et harcèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501